Je vais laisser la parole à Léonardo, qui est notre délégué de sciences et sociétés sur cette thématique et qui va introduire les orateurs de ce soir et la thématique. À bientôt. Très bien, merci beaucoup Caroline. Alors, nous sommes très heureux ce soir d'accueillir deux professeurs de cette université. Pour ceux qui ne sont pas dans le monde universitaire, sachez qu'en France, professeur de cette université, c'est un peu comme général. C'est la hiérarchie suprême que l'on peut atteindre dans les milieux universitaires. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir Laurent Simon, professeur MRI de cette université à l'Université Parisien-Panthéon-sur-Vonne. Bon, spécialiste en géographie physique, mais aussi des questions connexes. Et Hervé Védrif, professeur de cette université aussi à Parisien-Panthéon-sur-Vonne. Laurent Simon, il dirigeait auparavant les masters environnement de l'UFR de géographie. Et maintenant, c'est le professeur Védrif qui a pris la direction de ce master. Ce sont des enseignants-chercheurs qui ont énormément publié sur différentes thématiques en lien avec la biodiversité. Et notamment, l'ouvrage dont on va discuter un peu ce soir, qui porte sur la biodiversité dans une approche de complexifier cette question qui est vraiment bonne. Enfin, je vais laisser parler nos intervenants, mais qui malheureusement, dans les traitements surtout médiatiques, mais aussi dans la manière dont les institutions, les politiques publiques l'approchent, la question est simplificatrice. Et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir avoir aujourd'hui plus d'explications à ce sujet-là. Je ne vais plus rien dire, si ce n'est qu'une petite chose aussi, que la particularité de l'approche de Laurent Simon et d'Hervé Védrif quant à la biodiversité, pour ceux qui connaissent un peu la thématique, vous allez comprendre tout de suite que c'est assez rare, c'est qu'ils remplacent l'humain. L'humain, la biodiversité, non seulement comme un achat perturbateur, mais qu'on fait ça en partie intrinsèque et aussi avec toute la richesse que l'humain a apportée à la biodiversité. Donc, bien évidemment, un parfait lien avec les objectifs qui animent les sécules humanistes de France. Donc, merci encore une fois, professeur Simon, professeur Védrif, je vous laisse parler. Merci beaucoup, Leonardo. Merci aux éco-humanistes de nous accueillir ce soir pour ce webinaire et puis aux participants d'être présents. Donc, je pense, j'espère qu'on m'entend bien. Je vais donc vous parler un peu de l'ouvrage qu'on a fait avec Hervé, qui est présent également, qui s'appelle, l'ouvrage qui s'appelle Biodiversité et stratégie. Donc, nous sommes tous les deux géographes, mais Hervé est également agronome et politiste et moi, j'ai une formation un peu plus au départ en écologie et en bio-géographie. Alors, notre ouvrage traite d'un sujet qui est un sujet d'actualité, qui est la crise de la biodiversité. C'est un sujet dont on a parlé récemment au cours de la conférence des partis, la conférence qui s'est tenue au Canada, la COP15, qui, comme toutes les COP, tous les dix ans, se réunit un petit peu pour mettre au point les stratégies et qui a eu un certain retentissement, même si l'actualité était aussi tournée vers d'autres choses. Alors, cette crise de la biodiversité, elle a été analysée par des groupes d'experts au niveau international, des grandes ONG, des grandes institutions internationales, et ces experts ont un constat, un diagnostic, et un diagnostic qui débouche sur de l'action. Alors, ce diagnostic, je vais essayer d'aller assez rapidement pour l'exprimer, il tient finalement quatre points. Un premier point du diagnostic, c'est qu'aujourd'hui, la biodiversité, la diversité des gènes, des espèces, des écosystèmes, cette biodiversité, elle est gravement menacée. On est face à une érosion rapide de cette biodiversité. Donc, ça, c'est un premier constat, et c'est un constat qui implique, et c'est important, une séparation, une coupure. La biodiversité, c'est la fraction vivante de la nature qui est d'un côté, et de l'autre côté, il y a les sociétés humaines. Et ce sont ces sociétés humaines qui sont en partie responsables. Donc, premier point, la biodiversité est menacée. Son déclin est grave. Deuxième point du diagnostic, parce que cette biodiversité, elle est, nous disent ces experts, essentielle aux sociétés humaines. Elle fournit des services, ce qu'on appelle des services écosystémiques, des services écologiques, des services d'approvisionnement pour l'agriculture, pour l'endomène, et puis des services culturels. Et donc, la crise de la biodiversité est aussi une crise qui menace nos sociétés. Deuxième point de ce diagnostic. Troisième point du diagnostic, le responsable. De cette crise, c'est l'homme, c'est l'humain. Pourquoi ? Parce que c'est à travers les activités humaines que cette érosion atteint le niveau qu'elle connaît aujourd'hui. Activités humaines à travers la perte d'habitat, par exemple la déforestation, les espèces invasives qui se développent très rapidement aujourd'hui, les pollutions, la surconsommation, ou enfin le changement climatique. Donc, troisième point de ce diagnostic, c'est l'homme qui est responsable de cette crise. Et quatrième point de ce diagnostic, cette crise est globale, elle est planétaire, elle correspond à cette notion qu'on voit se développer depuis quelque temps, la notion d'anthropocène, qui indique la globalité de la crise. Voilà le constat qui est dressé par les experts et que ces experts en tirent des conclusions quant aux solutions, ce que eux pensent être les solutions à apporter à cette crise. L'homme étant coupable, responsable de la crise, la première modalité d'action qu'il faudrait mettre en place pour éviter ou limiter cette crise, c'est d'instaurer des aires de protection, des réserves, des espaces où l'homme soit exclu, ou en tout cas où son impact soit très limité. C'est l'objectif phare de la récente COP qui est de protéger 30% de la planète, aussi bien les océans que les comtiers. C'est la première modalité d'action. Deuxième modalité d'action qui va avec ça, l'homme est responsable aussi parce qu'il est en partie, nous disent ces experts, ignorant, et il faut le mobiliser à travers la science, à travers l'éducation à la biodiversité. Troisième aspect, cette biodiversité qui nous est utile, j'en ai parlé dans le diagnostic, pour montrer son utilité, il faut s'interroger sur ses valeurs, et ses valeurs, c'est quelque chose de très large, on pourra en reparler là encore, mais c'est aussi des valeurs économiques. Cette biodiversité, quand elle disparaît, ça a un coût. Il faut donc lui donner une valeur, éventuellement même lui donner un prix. C'est tout un aspect autour de la monétisation. Enfin, le problème étant global, il faut à la fois une gouvernance internationale, et il faut changer notre système, aussi bien notre système de production que notre système de consommation. Voilà un petit peu, très rapidement résumé, le discours qui anime toutes ces conférences internationales et toutes les politiques internationales. C'est un diagnostic qui est proposé par ces experts et qui aboutit finalement à un discours, Leonardo parlait de discours médiatique, mais un discours qui est très largement répercuté à travers les médias, qui est un discours qui consiste à dire que la crise est grave, que la science nous dit que cette crise est grave, et que la science nous dit ce qu'il faut faire, et que c'est en fait l'inaction des politiques qui est responsable de la poursuite de cette crise. Je vous montre ici un exemple significatif, c'est le discours, j'espère que tout le monde le voit, d'Antonio Gutiérrez en ouverture de la COP 15. Il parle de l'humanité devenue une arme d'extinction massive, l'homme coupable. Il parle en s'adressant aux ministres, en leur disant, il n'y avait pas de président, mais il y avait des ministres, agissez pour la nature, agissez pour la biodiversité, et sous-entendu, vous ne le faites pas. Et il dit, enfin, en reprenant un discours ancien, qu'il faut agir avec la vision exigée par la science. Et c'est un peu sur cet aspect de la vision exigée par la science que l'on voudrait ce soir un peu s'interroger. Est-ce que ce diagnostic d'expert est vraiment un diagnostic scientifique ? Ça n'est pas si évident que ça. Et je vais y revenir. Il y a bien sûr un point d'accord de toute la communauté scientifique, un point qui ne fait pas discussion, très très peu, qui est l'ampleur de la crise. On discute parfois des chiffres, de certaines choses, mais la rapidité de la crise actuelle n'est pas discutée par les scientifiques. Donc, effectivement, on peut dire, les scientifiques nous disent. En revanche, au-delà de ça, tout devient un petit peu plus compliqué. La biodiversité est une réalité extérieure aux humains. C'est un des présupposés du diagnostic. Mais des anthropologues, qui sont quand même des scientifiques, et non des moindres comme des scolades, nous disent que cette coupure entre nature et société, elle correspond en fait à une ontologie bien particulière, à une vision du monde particulière, qui est la vision, l'appel naturaliste, un peu occidental, pour faire très simple, mais je caricature un petit peu. Chez beaucoup de peuples, il n'y a pas du tout cette coupure. Homme-nature, c'est une construction aussi. Et donc, certains scientifiques nous disent, aborder les questions comme ça, c'est déjà exclure une partie de l'humanité. Et puis, d'autres scientifiques, des ethnologues, des géographes, nous disent que l'évolution de la nature, c'est une co-évolution avec l'homme. Et qu'en créant une séparation comme ça, eh bien, on ne voit pas, on ne perçoit pas ces liens de co-évolution. Deuxième aspect du diagnostic, l'homme est responsable. Oui, bien sûr, la déforestation, les invasifs, c'est lié aux activités humaines. Mais là encore, il y a des scientifiques qui nous disent, mais ça n'est pas si simple que ça. Les sociétés ont aussi, parfois, réservé, favorisé de la biodiversité et elles ont parfois été à l'origine d'une véritable augmentation de la biodiversité. Je vous mets là une carte très rapidement de l'Amazonie au néolithique. L'Amazonie qui est l'exemple qu'on a cité de la forêt naturelle, etc. C'est une forêt qui est tout sauf naturelle. Elle a été parcourue depuis des siècles et des siècles par des sociétés traditionnelles qui ont modifié le milieu et qui, en modifiant le milieu, non seulement ne l'ont pas détruit, mais ont contribué aussi à l'enrichir avec des sols, par exemple, les sols noirs amazoniens qui sont d'une très grande richesse, c'est des constructions humaines. Donc, ces sociétés, elles ont favorisé, elles ont préservé, elles ont augmenté la biodiversité. Un autre exemple qu'on peut citer, mais ce sont ici l'exemple des pommes de terre. Il y a 3000 variétés de pommes de terre dans les Andes. Au départ, dans la nature, il y a une souche unique, mais ce sont les activités humaines qui ont créé, qui ont favorisé cette biodiversité et qu'on peut admirer dans ce musée de la pomme de terre qui est situé dans les Andes où vous avez plus de 400 espèces de pommes de terre. Donc, les scientifiques, certains scientifiques nous disent, attention, cette idée que l'homme est forcément responsable de la destruction, elle ne correspond pas, en tout cas, pas complètement et loin de là à la réalité. Autre aspect du diagnostic qui est critiqué par certains scientifiques, c'est ce lien entre gravité de la crise et utilité. et d'abord, il y a des scientifiques qui nous disent, attention, c'est une vision partielle de la biodiversité, elle n'est pas toujours utile, elle est parfois, au contraire, même très dangereuse. On est bien placé pour le savoir à travers les épidémies et ce qui vient de nous arriver, mais chaque année, 700 000 personnes meurent de la malaria du palud, et ça, c'est lié d'une certaine manière à la biodiversité. Donc, faire un lien utilité-gravité est dangereux parce que ça n'est pas toujours une biodiversité qui est utile. Et puis, les philosophes s'interrogent en disant, est-ce que la gravité d'une crise se mesure simplement à son utilité ? J'ai mis ici, je vais vous montrer encore un exemple, on a dit la mort des abeilles, c'est la disparition des abeilles, leur déclin est catastrophique pour l'agriculture, etc. Et donc, les abeilles, elles ont un prix, elles ont un coût énorme. Oui, mais est-ce que ça, ça suffit à poser bien le problème ? Est-ce que le jour où on aura des drones, ce petit dropcopter qui est pollinisateur, est-ce que le jour où il sera généralisé, les abeilles ne voudront plus rien ? Vous voyez que là, il y a des philosophes, des sociologues qui nous disent attention, c'est très simplificateur de faire un lien entre utilité et gravité. Et puis, dernier point qui est contesté aussi, le problème est global, oui, il se pose partout, mais il se pose différemment partout. On n'est jamais en contact avec toute la biodiversité, on est en contact avec une petite partie, il y a des contextes, et donc cette globalisation est aussi une généralisation. Et donc, au final, on s'aperçoit que ce diagnostic, il est fondé sur certains travaux scientifiques, mais il est très simplificateur, il correspond à des généralisations de la science, il ne prend en compte que certaines parties, et il émane non pas de la science, je vais revenir d'ailleurs sur cette appellation de la science, mais il émane de la sphère de l'expertise. Et du coup, et là où ça devient important pour les stratégies, les actions qui sont proposées sont elles aussi discutées par un certain nombre de scientifiques. Alors, je reprends un peu les actions très rapidement, puis on aura peut-être l'occasion d'en discuter, la grande mesure clé de la COP 15 et de tous les discours, c'est de dire qu'il faut protéger des aires de protection 30% à la COP récente, et on est déjà, je reviendrai, en train de dire qu'il faudrait peut-être 50%. Des aires de protection, oui, mais là encore, les scientifiques, ce n'est pas la science qui dit ça. Il y a des scientifiques qui nous mettent en garde, il y a des écologues qui nous disent, mais attention, les aires de protection, c'est des aires qui sont très fixes, et dans le contexte qui est actuel de changement climatique, eh bien, ce n'est pas forcément très pertinent. Là encore, un petit exemple peut-être pour illustrer cet aspect. Voilà, ici, vous avez une aire de protection qui est installée à cet endroit-là. Si, du fait du réchauffement climatique, vous avez un changement de quelques mètres du niveau marin, vous avez une modification de toute la dynamique de l'estuaire qui est située ici en amont. Et du coup, votre aire marine protégée, enfin, vos espèces intéressantes que vous voulez protéger, vont se déplacer. Et donc, votre aire marine protégée que vous aurez située là au départ, eh bien, dans 50 ans, il faudrait la déplacer. Or, on sait que déplacer des aires de protection, ça prend du temps, ça n'est pas possible, etc. Donc, les écologues nous disent, attention, cette fixité des aires de protection, elle est en décalage par rapport à la dynamique des écosystèmes. Et puis, les écologues, encore eux, nous disent, attention, des aires de protection, c'est de la biodiversité remarquable, mais ça revient à séparer la biodiversité remarquable et la biodiversité ordinaire. Or, la biodiversité ordinaire, elle est indispensable aussi pour la biodiversité remarquable. Une île de biodiversité remarquable, si elle est entourée par des espaces totalement dégradés, c'est une île qui va se, petit à petit, disparaître, s'étioler, etc. Donc, la biodiversité ordinaire, celle de nos paysages, celle qu'on côtoie, elle est absolument essentielle. Et les sciences humaines nous disent, elle est essentielle aussi pour reconnecter les gens à la biodiversité, pour les mettre en contact avec la biodiversité. Ces aires de protection, qu'on nous vend comme la panacée, bien des sociologues, des géographes, nous disent, attention, ça a été dans l'histoire des zones de conflictualité majeure. C'est des espaces qui correspondent pour beaucoup à des espaces où il y a eu des spoliations de terre aux dépens des populations locales. Et ça a créé des conflits très importants. Et ça, ça n'a pas disparu juste avant la COP15. Il y a plusieurs dizaines d'associations de peuples premiers qui ont dit, arrêtez avec votre objectif de 30%, arrêtez avec cette façon de concevoir une nature qui nous est extérieure. On l'a protégé, cette nature, on en a pris soin. Et donc, nous exclure de nos territoires, c'est une spoliation. C'est un mouvement que certains qualifient, à juste titre, me semble-t-il, de néocolonialiste. Et puis, ce n'est pas très mobilisateur pour tout de dire, il faut exclure l'homme pour tous ceux qui, dans les territoires, agissent pour la biodiversité. Si l'on dit, l'humain est simplement un facteur négatif, ça n'est peut-être pas très positif. Donc, vous voyez, la première modalité d'action, la protection, elle est critiquée par tout un panel de scientifiques. Autre modalité d'action qui est également critiquée, je vais assez vite, c'est celle qui est liée à la valorisation et à la monétisation de la biodiversité. D'abord, les écologues, là encore, nous disent, attention, c'est très, très difficile de faire un lien entre un écosystème, des services et un prix. Un écosystème, il n'est jamais seul, donc le service qui rend est lié à tout un ensemble d'écosystèmes autour. Cette liaison-là, elle est scientifiquement très difficile à faire. Et puis, des philosophes, certains économistes comme Elinor Ostrom nous disent, mais c'est une vision très égoïste de l'humain. Il n'agirait qu'en fonction d'un intérêt, en fonction d'un prix, ce qui n'est pas le cas. Et c'est un risque d'aboutir à un droit à dégrader, à supprimer la biodiversité. Je prends un exemple. Cette monétarisation, elle aboutit aux politiques de compensation. Si on détruit, on doit compenser. C'est le cas quand vous faites une grande infrastructure, une autoroute, vous devez essayer d'éviter de réduire. Ça passe généralement rapidement et si vous n'y arrivez pas, vous devez compenser. En payant, une banque de compensation, vous devez compenser. Or, cette logique-là, elle aboutit finalement à dire, puisque je paye, je peux détruire. Et donc, bien des scientifiques, là encore, de différentes disciplines nous disent, attention, ça ne marche pas très bien. Enfin, autre modalité, changer de système. On nous dit, on entend tout le temps, il faut changer de système, arrêter notre système de consommation, notre système de production. Oui, bien sûr, il y a des tas de choses à changer. Mais il y a de nombreuses études qui sont menées dans ce qu'on appelle les transition studies qui nous disent, attention, on ne change pas de modèle comme ça. Il y a des effets de verrouillage, il y a des effets de différence de rythme, il y a des résistances, il y a des imprévus qui font qu'il ne suffit pas de dire, il faut changer de modèle. Le modèle, ça prend très longtemps à changer, donc ça n'est pas forcément très pertinent. Et donc, au final, quand on regarde, on recense un peu ce que nous avons fait avec Hervé dans ce travail, dans notre ouvrage, tous les travaux, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un ensemble assez impressionnant de limites, d'effets indésirables, de revers, qui sont mis en évidence par ces scientifiques par rapport aux politiques et aux discours des experts. Là encore, je vous montre, je passe très vite là-dessus parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais on a inventorié un petit peu avec Hervé suivant les grandes modalités d'action, toutes les limites, les revers et les effets indésirables. On voit qu'il y en a quand même une ribambelle assez importante et donc, on est finalement très loin dans le discours qui nous est vendu comme un discours imposé par la science. on est très très loin d'une vision exigée par la science. On est dans une vision d'expert très simplificatrice, très partielle et culturellement marquée et qui finalement n'est pas forcément d'une grande efficacité puisque tous les 10 ans on se retrouve à la COP et on se dit on n'a pas atteint les objectifs mais là, vous allez voir, on va le refaire. Il y a fort à parier que dans 10 ans l'objectif sera de 50% des aires de protection. Et donc, il y a une forfaiture d'une certaine manière à dire que c'est une vision exigée par la science. Et puis, ça a des effets qui sont potentiellement très dangereux parce que pour la science elle-même, on demande à la science des choses qu'elle ne peut pas nous donner. D'abord, on parle de la science. La science, ça n'existe pas. Il y a des démarches scientifiques, ça c'est clair, avec comme nécessité d'essayer d'apporter de l'administration de la preuve, la vraisemblance, etc. Ça, c'est incontestable. Mais il n'y a pas la science qui parlerait d'une seule voile, il y a des sciences avec des points de vue différents. Il faut là aussi, comme pour l'humain, sortir un peu de l'essentialisation et voir la diversité de la science. Et puis, la science, suivant le discours de ses experts, elle donne un avis qui n'est pas discutable. C'est faux. La science, demander à la science de donner un état à des lieux objectifs, c'est tout à fait impossible. Et d'une certaine manière, ça la disqualifie parce qu'elle ne peut pas. Pour la biodiversité, aujourd'hui, on ne connaît qu'une petite partie des espèces existantes, une toute petite partie. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et donc, on ne peut pas donner un état objectif. Il y a bien sûr des choses qu'on peut dire. La dégradation, c'est clair, mais au-delà, il y a bien des incertitudes et j'en donnerai un dernier exemple. Une des grandes scientifiques qui travaille sur l'écologie du paysage, Lénor Fari, une des grandes spécialistes mondiales, a fait un article il y a deux ans pour dire, finalement, je ne sais plus très bien quoi penser des continuités écologiques. Est-ce qu'il en faut ? Est-ce qu'il en faut plus ? Voilà, elle s'interroge. La science, elle procède quand même aussi largement par des incertitudes. Donc, un, demander à la science un constat objectif, c'est de lui demander l'impossible. Deux, lui demander de guider l'action, c'est confondre deux choses très différentes, un problème d'action et un problème scientifique. La science, elle sait répondre à des problèmes scientifiques, mais ce n'est pas elle qui va répondre à des problèmes d'action. Je donne un exemple pour illustrer ça. En Camargue, les scientifiques sont capables de nous dire, oui, les moustiques sont absolument essentiels au fonctionnement de l'écosystème. C'est clair. Ce ne sont pas les scientifiques en revanche qui vont nous dire s'il faut supprimer une partie des moustiques parce qu'ils sont difficiles à supporter pour les populations, parce qu'ils peuvent être vecteurs de maladie, les supprimer complètement. Ça, c'est une question qui est du ressort de la société et des politiques. Demander ça à la science, c'est confondre problème scientifique et problème d'action. la démarche scientifique, c'est une démarche qui monte en généralité. Or, on est toujours dans ces problèmes de biodiversité dans des contextes particuliers. Et donc, la science, elle n'a pas toujours les outils pour comprendre ces contextes particuliers qui sont à la fois des contextes écologiques et des contextes sociaux. et puis, et on le sait aussi là depuis longtemps, le savoir objectif ne débouche pas forcément sur l'action. Vous pouvez savoir parfaitement, et moi je l'ai su pendant des années, que fumer était une mauvaise chose et continuer de fumer. Donc, l'action, ce n'est pas du domaine de l'objectif, c'est du domaine de la subjectivité. Et cette subjectivité, elle renvoie à des relations sociales. on a étudié, enfin, il y a des chercheurs qui ont étudié les dynamiques de passage de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture bio. Ça ne se fait pas à partir simplement de connaissances techniques ou de connaissances scientifiques. Ça se fait par des réseaux d'acteurs, par des interactions, des interconnaissances. Et ça, ce n'est pas de l'ordre de la science, c'est de l'ordre de la subjectivité et de l'action. Donc, attention, la science peut nous dire bien des choses, mais ce n'est pas elle qui nous dit comment il faut agir. Et en lui demandant de guider l'action, on va l'instrumentaliser et c'est ce qui se passe un peu avec la biodiversité. On va l'instrumentaliser de plusieurs manières. D'une part, on va essayer d'abord d'avoir recours à des sciences qui sont capables de dire c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Donc, on va beaucoup faire appel à des sciences dures entre guillemets, des sciences de la biologie et encore, il y a bien des incertitudes en biologie ou des sciences de l'économie, là aussi beaucoup d'incertitudes. Mais si vous regardez le panel des scientifiques de l'IPBES qui est l'instance de conseil des organismes internationaux, eh bien, cette instance, elle est composée essentiellement de scientifiques de la conservation, des biologistes et d'économistes, assez peu des sciences sociales ou des philosophes parce que c'est trop compliqué finalement un philosophe pour l'action. Et puis, on va demander à ces scientifiques pour guider l'action des choses simples, donc des indicateurs, des indicateurs qui puissent être interprétés facilement par des politiques ou par des experts. Or, ces indicateurs, c'est déjà en soi des simplifications de la science, voire même parfois des falsifications de la science. Alors, je ne résiste pas à vous montrer ce schéma-là qui traîne un peu partout. On vous dit, vous entendez partout dire que l'érosion de la biodiversité est aujourd'hui cent à mille fois supérieure à ce qu'elle était avant l'existence des humains. Alors, déjà, cent à mille fois la précision en soi est déjà à sourire, mais surtout, on compare des choux et des carottes. On compare des fossiles du passé lointain avec des mammifères et des amphibiens actuels, voire pour le futur avec l'ensemble des espèces. Donc, ça, c'est des discours qui sont là pour alerter, mais qui sont en fait une falsification, une simplification outrancière de la science. Alors, ça s'explique aussi parce qu'il y a chez les scientifiques un conflit parfois entre une éthique de conviction et une éthique scientifique. Il faut alerter, mais le risque n'est pas nul de discréditer la science. Et donc, attention, cette vision exigée par la science dont on nous parle, dont nous parle Antonio Gutiérrez, les scientifiques savent, c'est des politiques qui n'agissent pas, c'est une falsification. C'est en fait une confusion entre la science qui dit ce que la science c'est, les experts, ce sont eux qui parlent et qui nous disent ce qu'il faut faire et les politiques. Si j'étais un peu méchant, je le dirais comme Bruno Latour, l'expert, c'est celui qui arrive à rendre non scientifique le scientifique et non politique le politique. Parce que l'autre danger de cette démarche, c'est aussi d'instrumentaliser le politique. Si la science c'est, alors qu'est-ce quel est le rôle du politique ? C'est finalement un rôle de technocrate et d'appliquer ce que lui disent les experts, ce que lui disent les scientifiques. Je ne crois pas que ça corresponde à une demande de la société. Et puis, si les experts savent, alors que font les citoyens ? Ils sont là à écouter les experts et à appliquer ce que les experts disent. Là encore, je ne pense pas que l'évolution actuelle de nos sociétés rende cette approche bien pertinente et elles risquent de décrédibiliser le politique. Donc attention, c'est à la fois la science et le politique. Alors dans l'ouvrage que nous avons fait avec Hervé, je passe, j'essaie d'aller vite, nous avons exploré quelques pistes pour essayer un petit peu de changer le logiciel, de se mettre un peu en décalage de ce discours qui nous paraît dangereux. Et il nous semble que trois choses peuvent être envisagées. d'une part, il faut absolument refonder le diagnostic. Ce diagnostic, c'est un diagnostic essentiellement d'écologues et d'économistes. Il faut non seulement l'ouvrir à d'autres disciplines, mais l'ouvrir aussi à des experts de terrain, à des acteurs de terrain. Actuellement, ces acteurs-là, ils sont parfois certains convoqués aux grandes COP. On les fait parler, mais ce n'est pas eux qui décident. On les écoute. Éventuellement, on leur demande s'ils sont d'accord avec ce qui est dit, mais on ne tire pas des enseignements de leurs experts. Donc, il faut complètement enrichir ce diagnostic et l'enrichir en se disant, un, que la biodiversité et les sociétés ne sont pas étrangères l'une à l'autre, que nous faisons partie de la nature entre l'un et donc sortir de cette coupure, sortir de cette essentialisation de l'humain. Non, l'humanité n'a jamais décidé d'attaquer la biodiversité. L'humanité ne s'est jamais réunie. Ce sont parfois des groupes d'humains qui ont fait ça, mais pas l'humain. Et donc, il faut absolument sortir de ce diagnostic qui est fondé sur une vision très essentielle. Il faut, deuxième point, peut-être, rendre aussi beaucoup plus visible ce qui se fait déjà. Or, ça, ça n'apparaît pas beaucoup à travers les COP. Il y a aujourd'hui de multiples initiatives de par le monde au niveau local, par des réseaux, initiatives qui ont créé tout un ensemble de retours d'expériences très riches. Or, tous ces aspects positifs, tous ces exemples de sociétés qui ont conservé, qui ont amélioré la biodiversité, elles échappent complètement au grand processus international. Donc, là aussi, se dire qu'il y a des retours intéressants qui peuvent venir de ces expériences territoriales. il ne faut pas mettre les COP et les États de côté, mais il faut aussi associer d'autres acteurs. Et puis, troisième et dernière chose, et je terminerai là-dessus, je crois que nous sommes arrivés aujourd'hui dans le temps, comme dit Habermas, le temps des incertitudes. En finissant, avec cette idée que la science, c'est tout, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, et si nous ne savons pas, ça veut dire qu'au lieu d'essayer de chercher la solution, il faut peut-être plutôt essayer de chercher des processus qui nous permettent d'avancer. Pas être là dans problème-solution, mais dans des processus qui réunissent des acteurs. Du coup, repenser aussi la politique derrière, les discussions autour de ces questions-là, parce qu'on n'est jamais en train de gérer avec la biodiversité les choses simples. On gère toujours des équilibres qui sont complexes à mettre en place, qui sont très subtils. Est-ce qu'il faut plus de biodiversité en ville ? Oui, pour reconnecter les citoyens, les urbains à la nature, mais attention, non, peut-être pas trop, parce que ça peut être des vecteurs de maladie, etc. Donc, tout ça, ce sont des équilibres subtils qui supposent du dialogue, d'accepter l'incertitude, d'accepter une certaine discussion. Et donc, l'idée du livre, et c'est une idée qui est chère à Hervé, c'est de sortir un peu de la démarche actuelle qui est une démarche de programme d'action, la COP15, c'est j'ai des objectifs, des cibles et des indicateurs. Voilà, je suis dans une vision très manageriale des choses et il faut passer peut-être à une approche beaucoup plus stratégique qui identifie des difficultés, qui identifie des leviers, qui met en place des processus avec des avancées, des reculs, mais pas ce bloc qui nous est servi tous les dix ans et qui est censé guider pendant dix ans l'action, et en tout cas qui n'est pas fait sur la base de la science. Voilà, très rapidement résumé un peu quelques points que je voulais évoquer autour de cette question de la science, de l'action par rapport à cette crise de la biodiversité. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Simons. C'était vraiment très clair, très enrichissant et surtout très stimulant. C'est résumé à la fois des vos recherches et du livre en question « Biodiversité et stratégie » paru au Sédition Kouaé en 2021. C'était aussi très clair la manière dont vous présentez que ce soit dans les livres ou comme vous l'avez fait tout à l'heure, non seulement les questions techniques d'un point de vue géographique ou environnemental en général, mais aussi d'un point de vue philosophique, anthropologique. Vous mentionniez les travaux de Philippe Descola. On pourrait encore bien sûr aller aux travaux d'Edouard de Hubertus de Castro qui montrent la particularité du traitement de la nature de certains peuples, surtout en Occident, mais même en Occident à l'intérieur, c'est vrai que dans votre livre, nous, on est un peu héritiers actuellement que ce soit des Halles de Léopold ou des Arnenes de cette vision-là de la nature, mais pour ceux qui nous écoutent et qui pourraient s'intéresser, je ne peux pas mais je ne peux pas éviter de conseiller les livres de Pierre Hadot et les Voiles d'Isis esquisses d'une histoire d'idées de nature sur un Occident. Vous mentionniez les traitements médiatiques, surtout par rapport aux Nations Unies, au secrétaire général des Nations Unies actuellement. Ça m'a beaucoup interpellé parce que vous savez quand moi j'avais fait mon doctorat, quand j'ai commencé mon doctorat par rapport aux questions hydriques, aux fameuses guerres de l'eau, l'une des choses qui m'avait poussé dans cette direction-là, c'était justement tous les commentaires des secrétaires généraux des Nations Unies depuis Woutros, Woutros, Galli, en passant par Kofi Annan, Ban Ki-moon, qu'ils parlaient tous des guerres de l'eau, que demain, on allait tous se battre pour l'eau. Et il m'a suffit quelques mois de recherche pour comprendre en fait que ça, c'était entièrement faux. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça, l'importance de se pencher sur l'analyse de la chose. Et là, je passe à quelques questions précises. Ma première question, elle va être très simple. C'est parfois quand on a des grands experts d'un sujet, c'est à eux qu'il faut leur poser les questions les plus simples. Donc peut-être vous pourriez nous dire tout simplement qu'est-ce qu'est la diversité du vivant ? Tout simplement. Faire un peu des commentaires là-dessus. Puis, j'aurais de manière pour aller vers la fin de votre livre où vous mentionniez ce qu'il faut faire face à la situation actuelle pour sortir de la vision dans laquelle nous sommes aujourd'hui vis-à-vis la biodiversité, qu'il faut engager avec détermination et enthousiasme des processus favorisant l'établissement des contrats multiacteurs, multidimension et multiéchelle. Donc, voilà, j'ai le soupçon que vous avez mentionné tout à l'heure les prix novels d'économie et l'inner Ostrom. J'ai le soupçon qu'il doit y avoir des points communs là-dessus. Donc voilà, pour commencer, je vous pose ces questions-là. Je vous laisse répondre et après, je vais vous poser une ou des questions encore avant d'ouvrir pour les questions du public. Merci. Ce que je vous propose, si Hervé est d'accord, je veux bien répondre à la question sur la diversité du vivant et puis si Hervé peut répondre sur les contrats, ce sera très bien, ça me laissera souffler cinq minutes, mais sinon, je le fais. C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, diversité, le terme de vivant est un terme qui va très loin, qui n'est pas finalement du domaine de la science. La diversité telle qu'elle est conçue dans les grandes instances internationales, c'est une diversité écologique, biologique. C'est la diversité des gènes, par exemple, deux escarots de gros peuvent appartenir à la même espèce et avoir à l'intérieur des différences génétiques et faire partie donc de sous-espèces, etc. Même chose, il y a des différences entre des espèces ou entre les écosystèmes. Mais en ayant une approche comme ça, c'est qu'une partie du vivant qu'on prend en compte. D'une part, ce vivant-là, qui est composé de plantes mais aussi d'animaux, il interagit depuis des siècles avec les sociétés. Il y a des passerelles considérables qui ont à la fois enrichi ces espèces que je montrais tout à l'heure par rapport aux Angles, mais qui ont créé des liens. Le vivant, moi, j'ai le sentiment de faire partie du vivant et d'avoir des liens, même des rapports sentimentaux avec d'autres espèces vivantes. Ça peut avoir des liens d'admiration, des liens affectifs avec des animaux, etc. Donc, la diversité du vivant, il faut aussi l'avoir comme une diversité de nos relations au vivant. Et donc, là aussi, cette diversité des relations qui inclut les sociétés, l'homme fait partie de la nature, cette diversité, c'est une diversité aussi culturelle. On n'a pas du tout en Europe, même si ça peut se discuter, la même façon de concevoir un arbre dans une forêt qu'on peut la voir en plein cœur de l'Amazonie, etc. Donc, la diversité du vivant, ça n'est pas qu'une diversité biologique, c'est aussi une diversité de relations, de conceptions, de rapports à la nature. Et c'est comme ça, peut-être, qu'on pourra sortir un peu de cette coupure qui nous est finalement imposée par ce discours dominant. Donc, voilà, c'est l'idée, on n'est pas les seuls avec Harvey, il y a bien d'autres scientifiques qui sont sur ces positions, de dire, il faut sortir de cette coupure, il faut intégrer dans le vivant, il y a l'humain et il y a les interactions entre l'humain et les autres vivants. Voilà, je ne sais pas, c'est une question très large de définir la diversité du vivant. Mais voilà, je crois que là, le point essentiel, c'est là-dessus, c'est de dire, sortir de cette coupure qui est finalement très appauvrissante. Voilà, Hervé, sur les contrats, ou si tu veux prolonger ce que j'ai dit. Oui, sur la question des bonssoirs d'abord et sur la question des contrats multi-acteurs, multi-échelles, multi-dimensions, ainsi de suite, donc c'est une phrase qui arrive à la fin du bouquin et donc qui s'appuie sur tout ce qui précède, donc je ne vais pas pouvoir tout à fait expliquer, illustrer complètement les choses. Peut-être que ce que je pourrais vous dire à ce sujet, c'est que sur les questions de climat, Elinor Ostrom a introduit déjà l'idée de gouvernance polycentrique qui consistait notamment à dire qu'on ne pouvait pas gérer le problème ou la question climatique simplement par une gouvernance mondiale qu'il fallait l'envisager à différentes échelles et ça c'était déjà pour le climat et la biodiversité c'est beaucoup plus compliqué que le climat parce qu'on ne veut pas réduire la biodiversité comme on réduit le climat à la question des gaz à effet de serre. Donc s'il faut déjà envisager une gouvernance polycentrique à différentes échelles, elle-même déjà multi-acteurs pour le climat a fortiori pour la biodiversité pour certains aspects de la biodiversité voyez notre propos ce n'est pas comme l'a dit à plusieurs reprises Laurent ce n'est pas de tirer à boulet rouge sur les copes ce n'est pas dire il faut faire table rase c'est de dire il y a des aspects qu'on peut gérer à certaines échelles par exemple quand on veut remonter les populations de thon rouge en Méditerranée eh bien on peut prendre des dispositions juridiques assez fortes réduire la voilure des bateaux de pêche et ça produit des effets on peut avoir une gestion dédiée en d'autres termes on peut avoir des outils qui ont cet objectif précis en tête et qui en se donnant des moyens assez connus assez classiques produisent des effets mais quand il s'agit des moustiques dont parlait Laurent en Camargue quand il s'agit de loup ou de lours dans des territoires tout ça c'est totalement imbriqué dans des activités humaines dans des espaces dans des multiples et variés et on ne peut pas véritablement avoir une approche purement dédiée purement politique biodiversité et au contraire quand on a des outils purement dédiés biodiversité eh bien ça produit des effets délétères des effets paradoxaux et on n'arrive plus à s'en sortir d'où l'idée de replonger de reconsidérer ou tout simplement de considérer que ces aspects étant liés à plein d'autres aspects il y a un moment donné on ne peut pas gérer la biodiversité seul on gère un territoire dans toutes ses composantes on essaie d'intégrer la biodiversité avec les acteurs qui y accordent de l'importance et nécessairement on arrive à des situations on pilote des situations pleines d'incertitudes on pilote plusieurs objectifs à la fois avec plein d'acteurs on tombe dans des contrats multi-acteurs multi-échelles et ainsi de suite merci beaucoup merci beaucoup pour cette réponse c'était très clair donc je vais vous lire des questions du public avant d'en reposer nous avons des questions du public l'une est la première le fait que l'homme ne soit pas le seul responsable avec la crise signifie-t-il que les actions entreprises pour la protection de la biodiversité doivent être moins importantes que maintenant non il y a une nécessité d'agir là-dessus je pense qu'on est tous d'accord mais simplement si ce que nous nous disons c'est si on part du principe que l'homme est coupable alors effectivement l'action toutes les actions sont marquées de l'idée que l'humain est à la fois responsable donc il faut l'exclure qu'il n'agit que par intérêt donc il faut un prix il faut il faut monétariser tout ça et donc les sociétés ne peuvent plus avoir de rôle positif or c'est ce que l'on constate à travers les multiples exemples qu'on peut avoir dans l'histoire et dans les territoires aujourd'hui c'est que non ces sociétés-là elles sont attachées à leur territoire justement alors la biodiversité de leur territoire mais pas qu'eux et qu'elles sont capables si on leur redonne les moyens si on les laisse faire de de gérer cette biodiversité c'est un des paradoxes d'ailleurs des aires de protection on protège où ? on protège là où il y a de la biodiversité et s'il y a encore de la biodiversité là c'est bien parce que les sociétés s'en sont occupées depuis des siècles donc est-ce que l'idée de les exclure est bien pertinente ? c'est pour ça que ça crée du conflit vous dites à des sociétés locales ça se voit en France mais partout vous leur dites ah ben c'est super vous avez un beau milieu là il est riche bravo vous l'avez bien entretenu donc on va faire un part et on va vous exclure ou on va limiter vos actions bon donc non il ne faut pas c'est pas plus ou moins d'actions il faut bien sûr agir parce que c'est le vivant qui est en question l'ensemble du vivant c'est absolument fondamental mais il faut surtout changer notre façon de le concevoir et peut-être passer dans des processus beaucoup plus complexes que ceux qui sont proposés uniquement par les COP qui encore une fois a raison ne sont pas inutiles mais la réalité les vrais changements se font dans des territoires et dans des contextes particuliers et il faut aussi donner aux sociétés qui sont en charge de ces territoires la possibilité en général si on leur donne cette possibilité elles le font et elles le font bien peut-être qu'on peut vous donner on a fait venir une personne qui s'appelle Jean-Christophe Bokika de la République démocratique du Congo et qui a la particularité que le village et plus généralement le secteur géographique dont il provient présente l'une des plus grandes concentrations de bonobos en Afrique et ce qui est assez spectaculaire c'est qu'en fait ils ont dû se battre heureusement que c'est un haut magistrat dans son pays ils ont dû se battre contre des politiques internationales des politiques publiques internationales des politiques de conservation de la nature des grandes ONG environnementalistes qui avaient du mal à concevoir à accepter une gestion communautaire des bonobos où les populations locales considéraient que le bonobo était comme leur cousin qui avait contracté une dette dans le passé qui s'était donc réfugié en forêt parce qu'il était un peu honteux en tout cas pour ces communautés locales le bonobo faisait complètement partie de leur pays et ces populations protégeaient les forêts de manière à préserver aussi les habitats de ces bonobos lutter ou en tout cas dissuader des industriels de venir exploiter les forêts et ainsi de suite et cette idée-là était inconcevable dans les dispositifs de protection de la nature classique parce que parce que ces dispositifs c'est les activités humaines dégradent les forêts et font reculer les bonobos et le seul moyen c'est de mettre en place des écogardes qui protègent et des forêts très préservées pour protéger les bonobos alors que là ça se passait en bonne intelligence parce que c'était un élément du patrimoine de ces sociétés ça contribuait à leur identité vous voyez déjà là au départ on est sur sur quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas dans le discours général qui est porté par rapport à la crise écologique qui à un moment donné comme le suggérait Laurent aussi est obligé de jouer la surenchère pour exister à côté du climat pour dans une optique selon laquelle les gens seraient indifférents par la biodiversité donc on en remet une couche c'est vraiment dramatique la situation ainsi de suite sauf qu'à force de faire ça et bien l'humain dans son rôle potentiellement favorable à la biodiversité des réalités même c'est plus que l'humain les réalités de la gestion active d'une biodiversité par des populations mais autochtones mais c'est pas vrai que sous les tropiques c'est vrai en France aussi ça disparaît la même chose s'est passée dans le Aubéarn avec l'ours des Pyrénées et à un moment donné ils avaient encore des ours le monde médiatique et ainsi de suite s'est occupé des ours il y a un chasseur qui a dézingué l'une des dernières ours Cannelle et on leur a dit qu'ils n'étaient pas capables de s'occuper des ours puisqu'ils venaient de dézinguer la dernière ours alors qu'en fait il y avait une partie tout à fait importante de la population qui avait envie qui était prête sous certaines conditions à voir comment on pouvait faire pour avoir et des ours et des brebis mais les conséquences les politiques publiques qui ont résulté de cette situation ont consisté à dire vous n'êtes pas capables de vous occuper des ours on va vous mettre des ours qu'on a balancé avec des hélicoptères et puis en fin de compte aujourd'hui un ministre de l'environnement il ne dépasse pas Toulouse il n'ose plus aller dans les territoires parce qu'il n'est pas en odeur de sainteté donc c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui les politiques publiques n'arrivent pas en matière de biodiversité c'est encore plus net que pour le climat à intégrer le fait que les humains ce n'est pas comme M le maudit ou H le honi ce n'est pas que des dégradateurs du vivant ce sont aussi des acteurs et des co-acteurs du vivant merci merci beaucoup j'ai très envie de répondre là-dessus pour vous poser plein de questions mais je vais les garder même si je suis quand même tenté de vous poser une question très rapide avant de lire la dernière question du public et puis de passer à quelques questions que Caroline aura pour vous je me demande là rapidement en ce moment il y a sur plein d'aspects cette question de la décentralisation en fait de la gouvernance les plus locales les mieux il y a plein de théories que ce soit économiques politiques publiques etc par rapport au cas que vous venez de citer est-ce que vous pensez que ça peut être l'une des voies peut-être d'essayer que les gouvernances se passent plutôt au niveau local parce que là clairement dans les cas que vous évoquiez on voit les clashs entre les politiques centralisées et l'incompréhension du terrain comme on dit Hervé Hervé tu veux Vas-y Vas-y Laurent Oui attention à une petite différence le local c'est pas la panacée il peut y avoir des sociétés locales aussi qui n'agissent pas du tout pour la biodiversité donc il ne faut pas faire du local une panacée ce qui est important en général c'est la question du projet qu'il y a derrière dans un territoire c'est quand des acteurs se mettent en projet pour conserver améliorer leur territoire et ils n'améliorent pas que la biodiversité ce que disait Hervé c'est que c'est un problème qui est en général beaucoup plus vaste il y a aussi des questions d'emploi des questions d'économie etc donc nous ce qu'on veut ce sur quoi on insiste c'est un peu cette dimension de territoire de projet plus que de local simplement c'est pas par une mosaïque de petites actions locales que les choses vont changer c'est aussi par une mise en réseau de ces territoires autour de projets et bien sûr ça ça rencontre des échelles supérieures qui sont l'échelle nationale qui sont aussi l'échelle internationale il faut arriver à faire fonctionner tout ça ensemble mais que ce ne soit pas l'échelle internationale qui dise là vous allez faire exactement ça parce que le contexte ne s'y prête pas forcément donc il faut insérer ça dans un réseau d'acteurs dans un réseau de projets dans une dynamique de projets à différentes échelles il ne faut pas retomber dans un localisme chacun sa tribu et le monde s'en portera mieux c'est pas ça exactement qu'on cherche à dire voilà sur le cas du loup c'est évident qu'il faut aussi des aides internationales il faut voilà mais si cette aide internationale se traduit par des contraintes précises qui ne permettent pas aux sociétés de s'adapter et de pour reprendre le terme de Morisot d'être en diplomatie avec le loup et bien on va arriver à du conflit donc voilà je reprends l'exemple de Bokika dont je vous parlais tout à l'heure avec les bonobos il nous disait qu'en fait lui il avait besoin il fallait pour trouver justement un moyen de faire que les populations locales continuent de s'occuper bien du bonobo continuent de l'intégrer dans leur il fallait aussi qu'elles aient de quoi vivre que leur culture qu'elles aient de quoi cultiver du maïs du manioc et ainsi de suite et qu'il y avait pas mal d'aspects qu'il fallait améliorer pour les cultures pour soulager la pression sur la forêt et en revanche ils n'arrivaient pas à trouver de l'argent des financements internationaux pour des petits projets pour obtenir des financements internationaux il fallait avancer avec un projet de plusieurs millions de dollars parce que les grands bailleurs internationaux en dehors de quelques millions de dollars ça ne les intéresse pas et ces projets de plusieurs millions de dollars ça marchait généralement avec des éco-gardes ou des aires protégées mais ça il n'y avait pas l'idée selon laquelle il s'agissait d'accompagner une société pour qu'elle puisse toujours mieux prendre en compte la biodiversité tout en maintenant son confort de vie la satisfaction d'un certain nombre de besoins ça c'était à la fois trop complexe et pas assez volumineux en termes budgétaires merci ça c'était très clair merci beaucoup à tous les deux je vais alors deux dernières questions non je ne pourrais pas je vais prendre seulement une question d'Armel avant de faire que Caroline pose une dernière question et en fait Armel s'interroge sur la question elle nous explique que le pilotage des projets à multi-échelle suppose que les pilotes aient dans leur panel d'objectifs l'action en faveur de la biodiversité comment éduquer comment s'éduquer à cette action serait sa question comment s'éduquer le citoyen ou le je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire par là mais je pense qu'en général oui disons que ce soit les personnes qui travaillent dans différents projets qui peuvent toucher indirectement peut-être à la biodiversité même si maintenant seulement dire biodiversité après avoir lu votre livre j'ai beaucoup de mal je comprends la polysémie mais en fait la question de comment s'éduquer je pense qu'elle est très intéressante nous pouvons permettre à Armel de préciser sa demande si vous voulez ah oui si elle est online mais je ne sais pas si elle pourra ah oui Armel elle est là elle va nous préciser elle-même oui bonsoir à tous merci beaucoup pour cette intervention très très intéressante en fait ma question était née d'une de vos réponses monsieur Simon vous disiez que voilà la solution finalement c'était que chacun à son niveau à son pilotage de projet à multi-échelle à multi-objectifs quelle que soit l'échelle finalement il fallait intégrer dans tous les objectifs d'un projet cette dimension d'action en faveur de la biodiversité et réussir à faire balancer ça avec les autres objectifs en oeuvre dans ce projet finalement un appel à beaucoup de bon sens en fait on a plusieurs leviers et il faut agir dans le meilleur gagnant possible pour chaque aspect du projet et donc ma question c'est qu'aujourd'hui je pense qu'on a peu cette dimension biodiversité dans les objectifs en tête par exemple on a les objectifs climat bien plus en tête qu'en parallèle des objectifs économiques bien sûr on va avoir des objectifs climat qui sont facilement mesurables comme vous le disiez mais personnellement à mon échelle ou à une échelle un peu plus élevée je sais pas moi à l'intérieur d'une mairie d'une collectivité territoriale comment est-ce qu'on s'éduque à l'action en faveur de la biodiversité comment est-ce qu'on agit efficacement pour intégrer cet objectif de manière connectée au réel pas déconnectée comme vous l'avez décrit dans certains projets finalement pas au service d'une vraie action vers la biodiversité je sais pas si c'est plus clair avec mes explications je vais essayer je vais essayer de vous répondre là où je vous rejoins tout à fait c'est que le climat et Hervé l'a dit aussi le climat a pris le pas sur l'ensemble des problèmes d'environnement et que les questions de biodiversité sont sur le devant de la scène depuis moins longtemps et du coup les connaissances sont pas forcément diffusées de la même manière mais si on y réfléchit un petit peu il y a quand même tout un ensemble de gens qui sont en relation avec la biodiversité qui ont des connaissances alors c'est pas que des connaissances scientifiques mais des agriculteurs y compris des agriculteurs conventionnels des agriculteurs des chasseurs des forestiers des promeneurs des naturalistes ont chacun leur connaissance sur la biodiversité donc il y a dans nos sociétés même si elles se sont considérablement urbanisées il y a quand même dans les territoires ruraux qui sont autour de nous tout un ensemble de compétences alors ces compétences-là elles doivent aussi entrer en regard des compétences que peuvent avoir des gestionnaires ou des scientifiques mais ce qu'il faut c'est un dialogue entre ces ces différents acteurs on avait été une fois en Alsace et il y avait une expérience très intéressante d'agriculteurs qui disaient nous on veut passer en bio mais on ne peut pas on essaye ça alors ce n'était pas tout à fait dans l'optique de l'INRA mais la personne de l'INRA dit moi je vais écouter et je vais prendre le savoir des agriculteurs comme un savoir au même titre que le mien et il y a eu tout un dialogue et toute une expérimentation qui s'est faite et qui était très riche donc la vraie question c'est justement d'être capable d'articuler de faire dialoguer ces savoirs à la fois à l'échelle locale et puis entre les niveaux d'échelle et aujourd'hui ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'on ne fait pas dialoguer ces savoirs encore une fois l'ONG vous dit non le bonobo pour sauver le bonobo c'est de la forêt protégée et personne dedans ben non ça veut dire que là il n'y a pas d'écoute des savoirs locaux donc il y a encore des savoirs sur la biodiversité bien sûr il faut essayer d'en remettre à l'école mais ça ne doit pas être de l'éducation au sens de l'instruction civique qu'on connaissait avant ça doit être de la reconnexion à la nature de l'expérimentation voilà moi c'est un peu à ça que je crois on est attaché cette capacité de dialogue entre ces différents savoirs merci merci beaucoup alors on aura une toute dernière question parce qu'on a déjà passé le temps mais on aura quand même la dernière question de Caroline donc merci beaucoup Caroline merci de rester encore quelques minutes j'ai une question qui est liée à vous l'avez vécu tout début la biodiversité dite remarquable la biodiversité dite commune voire commensale de l'homme on entend souvent des jugements de valeur sur l'une par rapport à l'autre et liée à ça plusieurs publications scientifiques essayent d'évaluer les bénéfices entre le fameux land sparing et land sharing quand il s'agit d'agriculture surtout avec en général des résultats montrés en faveur du land sparing à savoir donc on isole des endroits des endroits agricoles des zones pardon des zones agricoles plutôt que de les mélanger ce qui va des fois à l'encontre de certaines autres études en agroécologie agroforesterie qui montrent elles une biodiversité très riche dans le cas du land sharing est-ce que vous vous avez une position là-dessus des voilà un avis ou je ne sais pas des recommandations Hervé Hervé a un avis non vas-y vas-y non non oui moi je ne suis pas spécialiste des questions agricoles là aussi on avait travaillé un petit peu sur les publications il y a des contextes qui sont à prendre en compte je pense qu'il y a des contextes où effectivement pour arriver à maintenir de la biodiversité et à maintenir du territoire il faut que les activités les paysages soient mixés les uns aux autres et pas séparés etc donc là c'est ça c'est indispensable dans le même temps il y a de la biodiversité qui ne sera maintenue que si on a je ne suis pas contre les aires de protection mais que si on a aussi des séparations nettes donc ça c'est une question là encore où ça renvoie à du politique et à du contexte où est-ce qu'on peut faire du land sharing où est-ce qu'on peut faire du land sharing je pense que tout ce qui serait il faut faire l'un et pas l'autre est une est une erreur il faut essayer d'adapter à des contextes qui sont des contextes économiques qui sont des contextes écologiques c'est difficile d'avoir je pense une réponse simple à cette question et je crois que là nous notre culture de géographe nous amène à voir que tous les territoires ne se ressemblent pas et qu'on ne peut pas faire la même chose partout juste une petite image pour terminer vous savez quand vous faites du canoë si vous pagaillez toujours du même côté vous tournez en rond d'accord donc il faut un coup à gauche un coup à droite c'est l'idée d'équilibre subtil qu'on a pu pouvoir trouver derrière toutes ces mises en cause des solutions simples qui viennent de ce qu'on utilise toujours une modalité alors qu'en fait il faut jouer sur des modalités qui sont différentes ambivalentes mais qui permettent de maintenir un cap et d'avancer c'est une super conclusion c'est une belle métaphore justement oui comme vous disiez dans les livres on parlait toujours d'un même côté on tourne en rond ou on enchevire donc voilà on vous remercie énormément on est vraiment très heureux d'avoir pu avoir cet échange avec vous d'avoir eu cette présentation donc Laurent Simon à BV Drift merci beaucoup et encore une fois on conseille à tous les amis de Red Planet France leurs livres Biodiversité et stratégie paru de l'édition qu'on a en 2021 donc merci encore et bonne soirée pour tous merci bonne soirée à tous merci et merci à tous les participants au revoir merci 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 merci